Pourquoi un nouveau régime ? Nos connaissances progressent. Il y a plein de choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas avant et on est en train de remettre en question un certain nombre de choses. J'ai prescrit, comme tout le monde, des tas de régimes différents. La plupart du temps, j'ai prescrit des régimes normaux équilibrés. Ça veut dire que je mettais un peu de protéines, un peu de lipides, un peu de sucre. Et puis, j'étais assez content parce que c'était des régimes équilibrés, mais c'était des régimes un peu difficiles à suivre. Tous les régimes sont difficiles à suivre, mais c'était un peu difficile à suivre. Et puis, surtout, on avait des stagnations de poids, des freinages de poids. On n'avait pas un rythme de régime assez rapide. Or, finalement, qu'est-ce qui est important dans un régime ? C'est maigrir. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que quand on m'oppose la notion de carence à la notion de régime, je ne suis pas complètement d'accord. La moyenne des régimes, et je le sais par mon site internet Savoir Maigrir, la moyenne de temps de pratique des régimes, c'est 3 à 4 mois. Donc, pendant 3 à 4 mois, il est très rare de constituer des vraies carences, sauf quand on fait des régimes extrêmement déséquilibrés. Il y a les monodiètes de pommes, les régimes hyperprotéinés, les régimes hypocaloriques très restrictifs, etc. Mais quand on fait des régimes à peu près normaux, ce que vous faites tous les jours, quand vous avez envie, vous vous dites, tiens, je vais perdre 2-3 kilos, eh bien, quand vous faites ces régimes-là, il n'y a pas vraiment de carences qui s'installent en 3-4 mois. Ce qu'on sait aujourd'hui de nouveau, c'est qu'on sait, un, c'est vrai, les protéines, ça augmente notre satiété. Donc, quand on mange un peu plus de protéines, on éprouve un peu plus de satiété. Deux, on a légèrement dédiabolisé les graisses. On sait maintenant aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pensé, à un moment donné, on était vraiment, le sang graisse, c'était vraiment majeur parce qu'on disait, sang graisse, c'est vraiment, c'est la façon d'être en bonne santé. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On se rend compte que les graisses, ça peut être utile. Regardez la vague des oméga-3, par exemple. Et puis, troisièmement, on s'est rendu compte du danger potentiel important de la consommation de sucre. Si bien qu'on était parti sur une base de régime de répartition. 50% sucre lent, sucre, avec sucre lent, sucre rapide, 35% lipides et 15% protéines avec des variations potentielles. Il y avait des gens qui mettaient 15-20% de protéines, 30% de lipides, etc. Et aujourd'hui, en fait, on est à peu près tous d'accord. Pour se rendre compte, il faut modifier ça. Il faut probablement abaisser un peu plus les sucres que ce qu'on faisait auparavant, même les sucres complexes. Monter un peu plus les graisses et monter un peu plus les protéines. Pourquoi monter les graisses ? Parce qu'elles interviennent dans la satiété. Par exemple, on a toujours pensé que les fringales, c'était la résultante d'une hypoglycémie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que la résultante d'une hypoglycémie. On a tous pensé que la sensation de faim était produite par la sensation de fringales qui était induite par le manque de sucre dans le sang. Et donc, on se disait que quand on mange du sucre, on s'empêche d'avoir des fringales et on s'empêche d'avoir de l'appétit. Eh bien, on s'est rendu compte que quand on faisait manger aux gens un petit peu plus de matière grasse, eh bien, on obtenait une meilleure satiété également. Donc, conclusion, ça voulait dire qu'en montant les protéines, on améliorait la satiété. En montant les lipides, on améliorait un peu la satiété. En abaissant les sucres, on avait deux effets positifs. Bien sûr, on gagnait en calories, mais on gagnait également sur les sucres ajoutés. Et donc, on savait qu'on limitait les sucres ajoutés. Et c'est ça, les bases du régime, les grosses bases du régime que je vais vous donner, que je vous explique dans la prochaine vidéo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...